Vous avez prévu d'améliorer cette année l'aménagement de l'extérieur de votre maison et notamment de votre terrasse, cette vidéo va être pour vous puisqu'on va parler aménagement de cuisine extérieure, oui carrément et je vous propose donc de voir un exemple de cuisine d'extérieur réalisée en béton cellulaire et avec finition béton ciré et vous allez à travers cet exemple à connaître 5 astuces indispensables pour aménager une cuisine d'extérieur au top mais avant de poursuivre, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver deux fois par semaine une vidéo dédiée aux travaux dans la maison le mardi c'est plutôt inspiration et le jeudi c'est plutôt conseil travaux Allez, on y va! Allez, sans plus attendre, je vous propose donc de parler de la cuisine d'extérieur et là vous allez voir un exemple de cuisine d'extérieur réalisée sur mesure ici et je vais vous donner donc les cinq astuces de sa conception et pourquoi vous devriez intégrer ces cinq astuces dans la conception de votre cuisine extérieure donc la première astuce et bien c'est la convivialité la convivialité qui est ici installée avec ce bar qui est adossé à la cuisine d'extérieur parce qu'il est vrai que si on passe du temps à table si on passe du temps au moment du repas quand on a des invités en fait on en passe autant voire plus à la préparation du repas aussi bien pour ce qui est la grillade que pour préparer une salade pour préparer un apéro etc... donc pouvoir installer une cuisine extérieure sous forme d'îlot biface d'un côté bar et de l'autre côté zone de préparation ça va permettre de passer un moment ensemble et c'est là la clé de la cuisine extérieure réussie d'accord ? La cuisine qui est installée au bout du jardin, au fond du jardin où en fait on a la famille et les amis qui sont séparés donc on a trois personnes qui sont autour de la cuisine extérieure au fond du jardin et puis les autres qui sont en train de mettre le couvert ou à côté de la piscine bah franchement c'est dommage mettez tout au même endroit afin de pouvoir partager un moment ensemble donc celle-ci elle doit être pas loin de votre terrasse et idéalement pas très loin non plus de votre piscine pour qu'on puisse aussi surveiller les enfants par exemple pendant le moment de préparation du repas donc ça c'était le premier point deuxième point il faut prévoir une couverture là vous allez voir que par dessus la terrasse on a un pergola avec des brises soleil orientables ce qui permet de laisser passer le soleil quand on en veut et d'avoir une couverture lorsqu'il pleut donc ça c'est l'idéal pour la terrasse au dessus de la terrasse pardon de la cuisine d'extérieur par contre on a une simple couverture en bac à ciès ce qui va vous permettre d'avoir vos affaires qui sont protégées donc très facilement vous allez pouvoir laisser votre cuisine telle quelle sans avoir à tout déménager à chaque fois qu'il pleut et c'est vraiment un point incontournable pour aménager une cuisine extérieure qui marche n'est ce pas vous allez pouvoir laisser vos chaises de bar vous allez pouvoir laisser vos appareils de cuisine qui se situent à l'extérieur et c'est vraiment très très appréciable alors 3 et vous donc avez vous prévu d'améliorer l'aménagement de votre terrasse et de votre jardin cette année si c'est le cas commentez avec oui sinon commentez avec non troisième astuce super importante vous allez le remarquer là c'est pas dur à voir la cuisine d'extérieur elle est située juste à côté de la terrasse ok c'est vraiment pas loin et on peut facilement déplacer les choses de l'un à l'autre et aussi passer un moment de convivialité tous ensemble je suis vraiment contre la réalisation d'une cuisine d'extérieur qui est vraiment trop trop loin de la maison de la terrasse la cuisine d'extérieur pour moi elle doit être à côté de votre terrasse ok et on va passer au quatrième point on n'y pense pas toujours et on réalise l'erreur qu'on a fait une fois la cuisine extérieure réalisée il ne faut pas la coller à la façade de la maison pourquoi parce que les tâches sont inévitables aussi bien les tâches causées par la fumée que les tâches de graisse qui sautent et puis enfin au moment de la préparation des repas on peut avoir de la vinaigrette qui se verse enfin bon bref vous imaginez le truc et la façade de votre maison elle n'est pas spécialement adaptée à cet usage alors que en revanche ici votre meuble de cuisine que vous pouvez voir avec plus de détails là il est réalisé en béton cellulaire donc c'est sur mesure et il a une finition béton ciré ce qui fait que le matériel est parfaitement adapté à l'usage à l'extérieur et puis s'il ya des tâches et par la fois c'est une cuisine d'extérieur ce n'est pas grave elle est faite pour ça en quelque sorte donc les tâches elles vont être limitées à cette zone d'intervention et la façade de votre maison elle elle ne sera pas abîmée par la cuisine d'extérieur donc ça c'est vraiment très très important et le dernier point sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention c'est la continuité de style donc là vous pouvez voir on a une maison relativement moderne notamment grâce à cette extension à étage on a un brise soleil un pergola brise soleil à mot orientable au dessus de la terrasse relativement moderne on a une couverture relativement moderne au dessus de notre cuisine d'extérieur et ben cela va se prolonger avec le choix de chaises de barres celles ci sont de chez maison du monde relativement moderne dans un style industriel l'aspect de la cuisine d'extérieur comme je vous l'ai dit ici réaliser un béton sur le cellulaire avec une finition béton ciré moderne également et puis notre terrasse en bois donc avoir une continuité de style semble indispensable pour réussir réussir l'effet de votre cuisine d'été et notez que une cuisine d'été moderne elle doit pas forcément être très chère puisque là comme vous pouvez le voir on n'a rien qui sort de l'ordinaire et la cuisine le meuble de cuisine extérieur et ben il est réalisé à partir d'un matériau qui est vraiment très peu coûteux tout comme la couverture au dessus qui en fait une simple structure en acier avec un bac acier en couverture allez maintenant c'est à vous d'imaginer de rêver et de faire réaliser votre cuisine à d'extérieur je vous encourage avant de partir d'aller demander votre copie de la check liste de la rénovation pour débutants qui manque et créé exprès pour vous suite à un sondage que j'ai fait sur instagram et sur youtube vous m'avez dit que une des difficultés les plus fréquentes que vous rencontrez c'est de savoir par quoi commencer vos travaux de rénovation et trouver des idées voilà pourquoi j'ai créé cette check liste pour vous n'hésitez pas à la demander pour cela allez sur le blog logements éco responsables et abonnez-vous à la lettre d'info merci pour le temps passé à voir cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas donnez moi un petit coup de pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne allez au revoir